Pourquoi parle-t-on de grand siècle lorsqu'on évoque le XVIIe siècle en France ? Parce qu'il constitue l'une des périodes les plus riches de son histoire. Le XVIIe siècle est marqué par le règne de Louis XIV, le règne le plus long de l'histoire de France. Le roi a exercé un pouvoir absolu à la fois sur la politique et sur les arts. Et pendant cette période, la France devient un modèle qui rayonne bien au-delà des frontières. Mais arrêtons-nous un instant sur le règne de son père, car c'est Louis XIII, secondé par son ministre Richelieu, qui établit et consolide les fondements de la monarchie absolue. Sa personnalité pieuse et austère marque l'époque, qui voit naître le classicisme à la française. Cet art de la mesure et de la grâce s'imposera sous Louis XIV. À la mort de Louis XIII, en 1643, le jeune roi a quatre ans. La régence est alors confiée à Anne d'Autriche, conseillée par le cardinal Mazarin. Ces années sont marquées par la fronde. En effet, en 1648, les princes et le parlement se révoltent contre le pouvoir en exercice. Imaginez que la famille royale a dû fuir Paris en pleine nuit pour se réfugier à Saint-Germain-en-Laye. Louis XIV a dix ans et après cet épisode, le jeune roi a toujours veillé à tenir la noblesse à l'écart de son gouvernement. Alors sur un plan plus personnel, le roi Louis XIV excelle dans l'art de la danse. Il émerveille la cour dans le ballet de la nuit en interprétant le soleil, qui deviendra d'ailleurs son emblème. Son mariage avec Marie-Thérèse d'Autriche, la fille du roi d'Espagne, scelle une paix durable avec cet ennemi héréditaire. En 1661, après la mort de Mazarin, Louis XIV annonce au conseil qu'il gouvernera désormais seul. Le roi instaure un pouvoir absolu. Il n'a de compte à rendre qu'à Dieu, dont il est le représentant sur la terre. Au château de Volvicomte, Fouquet, son ministre des Finances, organise des fêtes somptueuses, censées honorer et éblouir le roi. Mais elles n'auront pas les faits escomptés. Louis XIV se sent humilié et Fouquet est arrêté. Les artistes de Volvicomte passent alors au service du roi pour créer l'œuvre la plus emblématique de la période, le château de Versailles. Le roi y offrira le spectacle continuel de sa puissance. C'est ici que la cour s'installe en 1682. La noblesse ne songe plus à comploter, mais à paraître à la cour. Un art d'apparat se met en place et vise à célébrer la gloire et la grandeur du roi. Le classicisme s'épanouit au sein des académies et rayonne bien au-delà des frontières. Le siècle est aussi marqué par de nombreuses guerres. Le roi tente d'imposer sa suprématie sur toute l'Europe. Mais bientôt, les puissances voisines se liguent contre ses ambitions. C'est dans ce contexte que Vauban, architecte militaire de génie, sécurise par de nouvelles fortifications les frontières du royaume. Le long règne de Louis XIV s'achève alors dans l'austérité. L'absolutisme se durcit. Louis XIV prononce alors la révocation de l'édit de Nantes en 1685 et renoue avec l'intolérance envers les protestants. Les nombreuses guerres vident les caisses du royaume et le roi, se détournant du faste passé, se réfugie dans la dévotion. L'achèvement de la chapelle royale à Versailles est emblématique de la fin de son règne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada